bonjour bienvenue sur la suite de la vidéo de ce taillé style hs75 qui ne s'éteignait plus au niveau de l'interrupteur mettez on off ça ne changeait rien bon on a fait un diagnostic là dessus si vous n'avez pas vu je vous invite à aller le voir je vous mets le lien quelque part par là on a suivi les fils et on s'est rendu compte que le fil était coincé dans le carter moteur suite à certainement un démontage qui a été fait dans une autre enseigne où le client a démonté je ne sais pas et quand on quand il a remonté son taillé il a coincé le fil dans le carter ce qui fait que le fil doit être en partie sectionnée ce qui fait qu'on a plus de on a plus de mise à la base pour éteindre la machine voilà donc ça c'est ce qu'on avait détecté dans la précédente vidéo maintenant qu'on a trouvé la panne le but c'est évidemment de la réparer donc on va libérer notre carter moteur pour pouvoir extraire le câble et voir dans quel état est ce câble allez on y va si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance merci donc pour libérer ce carter on va démonter enfin dévisser les vis en dessous là donc celle là il doit y en avoir trois une là une là une de l'autre côté on va voir ça tout de suite alors je pense qu'on va pas être obligé de complètement l'enlever suffirait de réussir à l'ouvrir de 1 cm ça suffirait donc la deuxième on la voit aller là et une troisième je vais pas vous la montrer parce que ça va être compliqué voilà aller derrière là bord est ce que ça bouge et ben voilà ça bouge est ce que ça suffit pour libérer notre câble c'est ça qu'on veut savoir ce câble qui est coincé alors qu'est ce que ça donne on voit bien il est complètement écrasé par contre ça suffit ah bah non il ya un ergot là là ici on a un ergot là donc si on déboîte pas entièrement on pourra pas passer le câble derrière ça c'est un peu embêtant on va essayer de vous ouvrir un maximum ce côté là on va dévisser un petit peu plus ici bon désolé c'est désolé si c'est mal cadré c'est difficile d'être partout je pense qu'il va falloir malheureusement complètement le démonter bon de toute façon il y a trois vis à enlever allez repérez bien les vis il y a parfois des vis plus longues que d'autres ça c'est celle de l'arrière ça a l'air d'être la même et de l'autre côté bon là c'est les trois même alors ça donne quoi normalement ça doit s'ouvrir ça moi je n'ai pas besoin de l'ouvrir je veux juste qu'on puisse passer en dessous le téton là et là on va pouvoir récupérer notre fil qui est donc à l'intérieur qui n'a rien à faire ici le refaire passer à l'extérieur voilà on a récupéré notre fil j'imagine dans un triste état on va aller voir ça mais on a récupéré notre fil maintenant on va pouvoir refermer maintenant que les deux fils sont là voilà c'est bon on va tout de suite resserrer pour ne pas trop que ça bouge procédure inverse procédure inverse on 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 Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, et celle d'en dessous, vous n'allez pas pouvoir voir, c'est pas bien grave, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, on a regardé quelqu'un visser une vis, j'aurais aussi pu couper la vidéo, c'est pas ça qui nous intéressait, voilà, ça c'est bon, maintenant qu'on a récupéré notre fil, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça, pour comment ça marche, vous devriez quand même réussir à voir, alors le fil maintenant est libéré, il est là, il est là, je vous mets, attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière, voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux, donc le câble, maintenant qu'il est libre, il est là, mais là, il est complètement, alors pas sectionné en entier, mais il est quand même pas beau, ça suffit certainement à faire une mauvaise masse, ou que la masse ne passe pas, ça c'est sûr, donc voilà, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut couper, couper là, dénuder, nettoyer tout ce qui est pas beau, et refaire, refaire une connexion avec une cosse, ou avec une gaine thermo, bon, là, je vais aller chercher mon matos électrique, je vous reprends, donc là, je vais couper là, avec un cutter, là, je vais tout nettoyer bien les fils, de façon à ce que les fils soient propres, qui dépassent, et ensuite, je vais venir mettre un manchon thermo-retracteur, de façon à ce que le câble soit solidaire, et que les fils soient bien en contact, j'aurais aussi pu mettre un point de soudure en éteint, mais sur ce type, sur ce type de câble, ça n'a qu'un rôle de masse, c'est pas, bon, c'est pas très, très, très important, donc on va bien dénuder les fils, et les isoler dans la gaine, dans le manchon thermo, je devais, dans un premier temps, couper et nettoyer les fils, je vous reprends après, ça ne va pas vous intéresser de me regarder comme ça pendant 10 minutes, à tout de suite, bon, mes deux extrémités de câble sont dénudées, propres, maintenant, on va les raccorder, mais il faut d'abord passer le manchon thermo, allez, voilà, ensuite, on va venir connecter les brins, on vient les entortiller entre eux, les tourner, de toute façon, à ce que ça tienne, bon, après, c'est pas très grave si ça tient pas très fort non plus, sachant que c'est la thermo qui va venir les souder entre eux, enfin, bon, il faut que ça tienne quand même, mais, on aurait aussi pu mettre une cosse, et une thermo par-dessus, ou directement un petit manchon de connexion, ah, j'ai peut-être ça, j'ai peut-être ça, un petit manchon de connexion, attendez, je vais le voir, j'avais effectivement ça, voilà, des petits manchons comme ça, donc on va plutôt mettre un manchon, comme ça, donc, ma thermo, du coup, c'est plus de bon diamètre, on enlève, on va mettre une thermo, une grosse thermo rouge, comme ça, là, alors, là, la thermo, c'est pas obligatoire si on met un manchon, mais, bon, ça permet quand même d'isoler la cosse, OK, donc maintenant, on y va, on y va, allez, on met le deuxième, vous verrez si les fils tiennent bien, c'est bon, alors, je vous disais, je n'ai pas obligé de mettre un manchon thermo, mais, bon, ça évite quand même l'humidité, ça protège ce qu'on vient de faire, donc, on va le faire, on va essayer de faire ça bien, quand même, voilà, on chauffe, vous faites gaffe, quand même, vous êtes en dessous d'un réservoir, quand même, on n'allait pas vous faire péter la tête, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'essence, un bon dessert, voilà, on s'en tape, on a une seule chose, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, C'est parti. C'est un peu trop grand mon manchon. Il a un petit peu de mal à rétrécir ici. Je l'ai pris un peu trop grand. Mais bon, c'est pas très grave. Ça a bien pris sur ma réparation quand même. Ça tient. Voilà. Bon. Il ne reste plus qu'à tout remonter. Voir si ça coupe. Je remonte tout de mon côté. Je ne vais pas vous remonter tout ce que j'ai déjà démonté. C'est juste sens inverse. Suivre ça. Comme au démontage. Je remonte tout ça. Et on se retrouve pour le verdict. Bon. C'est bon. Tout est remonté. Il n'y a plus qu'à contrôler. que ça s'éteint bien si on a bien fait notre boulot. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne change rien. Aïe, aïe, aïe. Donc sur cette machine-là, on avait bien le problème de fil. Oui, le problème de fil qui était dans le carter, qui était écrasé. Mais semblera-t-il qu'il y avait une autre panne. Parce que ça ne change rien. Bon, écoutez, ce n'était pas prévu. Mais c'est du live. C'est intéressant. On va continuer les recherches. Maintenant qu'on a réparé notre fil. Il ne reste plus que l'inter. Ou la bobine. Mais bon, là, c'est quand même très rare. Notre inter qui ne doit pas mettre à la masse. Bon, écoutez. On s'arrête là pour aujourd'hui. Encore une prochaine vidéo. On va redémonter. Contrôler. Voir si le fil n'était pas coupé ou abîmé autre part. Mais je n'avais pas vu. Mais revérifier le câblage. Vérifier que l'interrupteur fonctionne bien. Mais bien à la masse. Parce que, bah... Forcer de constater que ça n'a rien changé. Allez. A bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide. De me commander des pièces. Ou tout simplement de discuter avec la communauté. C'est le bouton rejoindre. A bientôt. Sous-titrage ST' 501